De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Au droit des profondeurs, dans les profondeurs de ta sainte été, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons entendre ta parole. Saint-Esprit de Dieu, remplis ces lieux de toi. Laisse que cette joie que nous avons trouvée puisse entrer dans le cœur. Laisse que ta paix, celle qui surpasse toute autre chose, puisse être notre partage. Que l'humain en moi puisse se taire et que l'Esprit de Dieu puisse parler. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les séries de Dieu ? Est-ce qu'on peut exagérer dans ce monde ? Est-ce qu'on peut exagérer ? J'ai vu une seule personne qui a exagéré. Est-ce que vous tous, on peut exagérer pour Jésus ? Tu ne sais pas que pendant que tu acclames quelque chose, on est en train de s'installer en ce monde. Est-ce que tu peux exagérer pour Jésus ? Est-ce que tu peux exagérer pour Jésus ? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de gloire pour le Seigneur ? Jésus. Amen, Amen. On peut reprendre place ? Voilà, comprenez-nous, nous autres ici, on fonctionne beaucoup avec la musique. On est musicien, ça nous permet d'être quand même assez reposé dans le travail qu'on est censé faire. J'ai venu les Seigneurs de la grâce qui vous fait d'être présent ici et de partager la parole ensemble avec nous. Et j'ai venu aussi les Seigneurs pour l'invitation de l'homme de Dieu, un homme que j'ai appris à connaître, un homme que j'ai vu le travail qu'il est en train de faire. Quand j'ai vu, je me suis dit, eh, ah bon, c'est comme ça, mais ça m'a fait du bien, l'homme de Dieu. Je suis personnellement touché. Je te donne aussi des salutations de la part de l'homme de Dieu, Yves, qui m'avait dit que quand j'arrive ici, que je puisse vous saluer des sapats. Et j'ai venu aussi les Seigneurs pour ces merveilleux couples qui nous ont accompagnés, l'homme de Dieu, Agelos Kamade et sa femme, qui nous ont fait la grâce d'être dans cette ville et qui nous ont encore accompagnés aujourd'hui. Si je dois parler de l'homme de Dieu, Agelos, je risque de ne pas prêcher, le Seigneur va me frapper. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je ne suis pas aussi venu seul, il y a la sœur Manuela, quelqu'un de très cher pour moi, elle m'a aussi accompagné. Et j'étais en train de réfléchir sur ce que j'étais censé faire ici. Je réfléchissais, c'est un thème que nous connaissons certainement bien. Et j'étais en train de réfléchir, juste même avant de venir, je me disais, Seigneur, je vais dire quoi ? Qu'est-ce que je dois dire à ces peuples que j'ai l'impression, parce que je connais mon frère, je connais la connaissance qu'il a, je connais comment il fait les choses d'une manière ordonnée. Je suis sûr que ce thème a été déjà prêché ici. Je faisais même un rêve où je crois que je l'ai partagé à Agelos que je suis venu. Et dans les rêves, je te disais que quelqu'un, on dirait qu'Agelos a aussi déjà parlé de ce thème ici. On dirait que ce thème a déjà été évoqué, tout ça. Donc j'ai compris que j'étais vraiment en train de voir ce qu'il s'est en train d'artifier. Il nous a été donné de partager sur le thème de danse spirituelle. Dis à ton voisin les danse spirituelles. Dis à ton voisin les danse spirituelles. Pose à ton voisin la question, est-ce que tu en as? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était une vraie question. Il t'a dit quoi? Il n'a pas? Ah, bon, malheur à celui qui a un voisin plus âgé que lui. Il va seulement te regarder. Nous allons lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Les textes sont très lents. Du premier verset au 14e, mais nous n'allons pas tout lire, il faut de temps. Je vais juste, de temps en temps, revenir sur les textes. 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai lu le premier verset au nom de Jésus. Ma version est la version parole vivante. Pourtant, sur la question de manifestation de l'esprit, j'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. J'aimerais lire la version la plus répandue, la version Lucegon. La version Lucegon dit ceci. Pour ce qui concerne les danse spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dites après moi que vous soyez dans l'ignorance. Encore plus fort que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, l'introduction de ce texte nous présente la préoccupation de Paul. Paul est en train de signaler qu'il y a un sujet important. Il y a un sujet que plusieurs églises sont déjà en train de vivre. Il y a un sujet que vous êtes déjà, il y a déjà des éléments qui sont en train de se manifester au milieu de vous. Mais parce que moi je suis enseignant, parce que moi je suis père, parce que je suis missionnaire, parce que je suis apôtre, je n'aimerais pas que vous, vous puissiez être dans l'ignorance. Je n'aimerais pas que Grace Nets puisse être dans l'ignorance de ce qui concerne le danse spirituelle. Si ce thème nous a été donné aujourd'hui, c'est juste pour nous faire comprendre que c'est un sujet important. C'est un sujet qui nous concerne, ce n'est pas chez les voisins, ce n'est pas que chez les prédicateurs, ce n'est pas que chez les prophètes là-bas ou chez l'apôtre. C'est un sujet qui concerne l'église. Parce que ici, si vous lisez très bien, l'apôtre Paul ne parle pas à une seule personne. L'apôtre Paul parle à une communauté. Comme moi aujourd'hui, le Seigneur nous a envoyé pour parler à nous tous. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Bon, on m'avait dit que vous étiez un peu plus chaud que ça. Bon, je suis quand même en train de... Ah voilà, ça commence à venir. Moi, j'aimerais que vous puissiez être là. Vous allez même m'aider dans le service qui va se passer tout à l'heure. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-les que nous allons prophétiser. Regarde le voisin. Je ne sais pas pourquoi. Les voisins, c'est même derrière. Tu peux dire à le voisin de derrière que nous allons prophétiser. Voilà. 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 J'étais en train de dire que l'apôtre Paul ne s'adressait pas à une personne, mais l'apôtre Paul s'adressait à une communauté. Déjà, cette première vérité que j'aimerais que nous puissions le placer, le garder dans notre cœur, quand on parle de dents spirituelles, on ne parle pas aux individus seulement. Quand on parle de dents spirituelles, j'aimerais qu'à chaque fois que tu entends ça, que tu ne puisses pas espérer voir ça chez les voisins. Parce que nous ici, on est spécialistes, surtout ma génération. Quand on dit que, bon, on va faire telle chose, on va faire telle chose, quand on dit, bon, on prend le micro prophétisme, les choses là, bon, il y a des gens qui font ça. Non. Quand on parle de dents spirituelles, la pensée de Dieu, c'est une pensée que tout enfant de Dieu peut manifester en dents spirituelles. Yes. Tout enfant de Dieu est capable de manifester n'importe quelle dents spirituelles. Je disais à Kim Chassa dans le ministère de jeunes que nous conduisons, je lui disais, bon, quand je vous regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez perdu. Homme de Dieu, nous, quand on avait commencé ces choses avec l'Homme de Dieu, Kamadé, il ne s'est passé pas une journée sans qu'on parle de ces choses. Pour nous, ce n'est pas, vous savez, la difficulté qu'a notre génération. Notre génération lit les choses de la Bible espérant que ça reste dans la Bible. Nous, à notre époque, quand on lisait la Bible, on se disait que ces gens n'ont pas cinq têtes. Ils n'ont pas cinquante pieds. Ils ne respirent pas l'air d'une autre planète. Ils ont le même soleil que nous. Les Jésus que eux ont reçu, c'est le même Jésus que nous, on a reçu. Nous, nous n'avons pas reçu les bébés Jésus de Bethléem. Nous avons autant reçu les ressuscités que eux. L'esprit de Dieu qui est descendu dans Acte 2, c'est le même esprit que nous, nous avons. Maintenant, qu'est-ce qui se fait que lors de la pratique, on hésite? Et l'hésitation viable c'est que l'apôtre Paul souligne à la fin du premier verset. Il parle de l'ignorance. L'ignorance peut faire en sorte que tu es à tout. Osant en amour. Je donne un exemple. Généralement, ça arrive aux frères, pas aux sœurs. Les femmes, c'est compliqué. Les frères. Les frères Oé. Vous allez, vous allez, on va, je vais vous dire. Nous, ça nous arrive des fois d'utiliser de l'argent et puis les laisser dans les poches, n'est-ce pas? Est-ce que ça arrive chez les femmes? Non. Ça n'arrive pas. Elles n'ont pas de poches. Elles n'ont pas de poches. Elles, c'est déjà dans les trousses. Ça nous arrive des fois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de te promener quelque part. Tu avais oublié l'argent. Ça fait longtemps dans la poche mais tu ne savais pas. Tu arrives quelque part, tu fais des calculs. Comment vraiment je peux? Et puis à un moment, tu sens quand même papier dans la poche quand tu sors comme ça, c'est un billet de bidoula. Tu dis, j'ai-y. Oh, j'ai-y. Tu te rends compte que les programmes ont changé. Et c'est la même chose qui se passe dans ces textes. La pôtre Paul est en train de faire comprendre. L'ignorance peut faire en sorte que tu as quelque chose mais tu ne sais pas. Tu es en train de pleurer et pourtant tu as la solution dans la bouche. Tu es en train de vivre des temps difficiles et pourtant tu as quelque chose dans toi qui pouvait changer la guerre. La famille est en train de passer dans une situation compliquée et pourtant c'est toi qui devais vous changer. C'est un peu comme si on avait l'enfant du premier, l'enfant du président ici. Mais on ne sait pas. On peut même blaguer avec l'on le bousquet là-bas. Mais le jour où l'on va connaître qui il est, même notre attitude va changer sans qu'il ne parle. On va, lui ou il va venir seulement? Il ne nous a pas demandé. Pourquoi? L'information que tu as dans ta tête peut changer les conditionnements de ton environnement. Quand tu possèdes en toi une information quelconque, cette information peut faire en sorte que peut faire en sorte que tu que quelque chose puisse s'est passé en toi. Maintenant que je parle d'information, qui est né le 13 septembre? 13 septembre. Je vois dans mon esprit qu'on a comme écrit un 13 septembre. Un 13 septembre. On va arriver. On va arriver. Je disais en cours de route, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu beaucoup trop d'écoles. Mon esprit est comme maintenant en train d'aller dans une école. Mais on va arriver. Alléluia. Alléluia. On va arriver. La protopole est en train de parler de l'ignorance. Il dit que je n'aimerais pas que vous puissiez rester dans l'ignorance. Vous savez, une fois dans ma vie, on m'a fait comprendre que l'ignorer, quand tu ignores, à un certain niveau, ce n'est pas de ta faute. Mais quand tu restes dans l'ignorance, c'est de ta faute. Tomber malade, ça peut arriver à tout le monde. Mais rester malade pendant tout le temps, là, il y a un problème que tu n'as pas compris. Quand tu es enfant de Dieu, voilà, les problèmes peuvent arriver, les oppressions à gauche, à droite, la vie avec ses coups et tout ça. Mais quand tu demeures dans ces choses, là, c'est de ta propre faute. C'est comme si toi-même, tu as accepté ce que tu vis. Nous autres ici, on est des têtus. Si on prie, ça marche pas, on recommence. Si ça marche encore, on recommence encore. Jusqu'à ce que quelque chose va se passer. Quand on parle de dons spirituels, avant de donner, d'essayer de donner quelques définitions, le Seigneur m'a dit de parler d'abord du but de dons. de dons. Nous sommes dans une génération où il faut quand même que nous puissions expliquer certaines choses, sinon les motivations de nos cœurs vont déformer l'utilité de ces dons. Lorsque le Seigneur voulait l'Esprit de Dieu donner le don aux croyants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est à nous tous parce que nous sommes dans le corps de Christ, l'objectif de dons c'est pour l'utilité, le but. Le but n'est pas pour un spectacle, le but n'est pas pour montrer que toi tu es assez et que les autres n'ont pas. Le but n'est pas de nous dire que non, toi tu es devenu trop spirituel, quand tu viens, on te met derrière, là-bas tu refus, tu veux être devant. Quand on a un don, le but c'est pour l'utilité. L'on t'a donné quelque chose pour aider les autres. L'on ne t'a pas donné quelque chose pour devenir plus grand que les autres. Je n'aimerais casser rapidement cette mentalité qui nous détruit quand on est ici à Grèce, c'est le jour où un frère commence à avoir les noms, les numéros, les téléphones et tout ça, directement, il devient pâtre. Ton homme de Dieu s'être lui dit, tu peux me donner la chaise là-bas, il regarde, lui aussi il en voit quelqu'un, prends la chaise, viens avec ici. Non, la Bible dit que le don a été donné pour l'utilité commune. Ça veut dire que le don c'est un élément qui facilite aux autres d'arriver à un endroit. Quand tu reçois de la part de Dieu, c'est pour devenir un élément de facilité pour les autres. Un élément qui rend la vie simple pour les autres. J'essaie vraiment d'être les plus simples que possible dans ce que je suis en train de dire. Mais aussi l'un des utilités du don spirituel, les dons sont donnés pour, comme je l'ai écrit, pour proclamer que Jésus est Seigneur. Vous êtes toujours dans le même texte en Corinthiens chapitre 12, le troisième verset s'est dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il ne parle par l'Esprit de Dieu n'est dit Jésus et Anathème et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si c'est né par le Saint-Esprit. Une autre version amplifiée est en train de dire que si quelqu'un parle sous l'inspiration de l'Esprit, il le dira Jésus est Seigneur. Son objectif sera de montrer la Seigneurie de Jésus par son don. Son objectif n'essaiera pas de nous faire voir que non, son objectif sera de nous montrer par son don que Jésus est Seigneur. une parenthèse que je vais ouvrir rapidement, cette histoire de Jésus est Seigneur, bon, vous savez, chez nous, c'est devenu facile, c'est vraiment facile pour nous, mais si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez prendre compte qu'il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont dit Jésus est Seigneur. Qui croit? Qui? Donc quelqu'un dit seulement Jésus est Seigneur, on le tue. Il n'a même pas prêché. Il a juste dit Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un Seigneur qu'on connaissait. Il y avait un Seigneur qui était établi, que tu ne pouvais pas dire qu'il y avait un autre Seigneur que lui. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est devenu quand même facile de dire ça comme ça en cours des routes. Tu peux même faire un pour l'autre. Tu écris Jésus est Seigneur, sur ton profil, là, tu peux, personne ne va te déranger. Mais ce qui est triste, c'est que de voir que nous ne comprennons même pas pourquoi nous le disons. Nous ne comprennons même pas pourquoi nous recevons ce que l'Esprit de Dieu nous a donné. Amen, amen. Amen, amen. J'espère que je ne suis pas en train de vous ennuyer. J'espère que je ne suis pas en train de nous ennuyer. Voilà. Et en termes de catégorie, je suis vraiment en train de poser les basseurs parce que là où je suis en train d'aller, je ne veux pratiquement pas revenir dans ces choses. Amen, amen. Amen. Et en termes de catégorie, oui, nous le connaissons comme nous le savons très bien. Nous avons trois catégories. Les dents sont régroupés en trois catégories. Si vous lisez le texte que j'ai donné tout à l'heure à Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 à 14, vous allez vous rendre compte qu'on a cité. On a cité les dents de prophéties, paroles de connaissance, on a cité tout. Mais ces dents sont comme régroupés, régroupés en trois groupes. en trois groupes qui contiennent trois, parce qu'il y en a neuf, l'on a régroupés en trois. Les premiers groupes, c'est un groupe de trois, trois dents. On parle de dents focaux. On parle en deuxième lieu de dents de puissance et en troisième lieu, on parle de dents de révélation. Donc, je répète, dents focaux, dents de puissance et dents de révélation. Quand on parle de dents focaux, pour essayer d'expliquer ça, en fait, c'est les capacités que l'Esprit de Dieu donne aux gens qui leur permettent de parler. Les dents focaux parlent. Quand on dit vocale, c'est vraiment ça. Les dents focaux parlent. Quand quelqu'un, dents focaux, je ne suis pas en train de dire que les autres dents ne parlent pas, mais l'expression du dents vocal, de dents focaux, c'est ça. Les dents focaux parlent. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'assiste sur ce mot parler. Parce que de l'autre côté, on parle de dents de puissance. Le dents de puissance ne parle pas. Le dents de puissance agit. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? J'ai dit que le dents focaux parle, mais le dents de puissance agit. Quand quelqu'un a en lui un dents de puissance, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui aime trop des discours. Quand vous voulez prier beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas bien marcher, lui, il voit qu'il ne doit pas parler. Lui, il voit qu'il doit seulement venir prendre sa béquille et puis c'est tout. parce que le dents de puissance agit. Et en dernier lieu de dents de révélation, comme le mot le dit, le dents de révélation révèle. J'aimerais commencer par la fin et puis pour remonter. Dans le dents de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole des sagesses et le discernement des esprits. Je répète, je parle de dents de révélation, on a la parole de connaissance, la parole des sagesses, le discernement des esprits et le discernement des esprits. Quand je parle de dents de puissance, je parle de la foi. Je parle de la guérison mais pour souligner, parlant de la guérison, j'ai essayé de faire une petite recherche. Je me suis rendu compte qu'on ne parle pas seulement de la guérison. La version originelle parle de dents des guérisons. On ne parle pas de la guérison comme une seule action. On dirait que dans ce temps-là, il y a beaucoup de mécanismes de guérison. Il n'y a pas qu'une façon de guérir. Et en dernier, on parle de dents des miracles, dents des guérisons et miracles. C'est ça le troisième. Et en dernier, les dents vocaux, on parle de la prophétie, on parle de la diversité de langues et on parle enfin de l'interprétation de langues. Amen. Amen. Le texte que je nous ai donné tout à l'heure, c'est un texte qui nous explique toutes ces choses. Donc si vous voulez, je nous conseillerais même d'aller lire encore et encore. Amen. Amen. En temps normal, je pense ne plus utiliser ces cahiers. Juste voir quelques notes que j'avais écrits en rouge ici. Ce qui est vrai, c'est que pendant que je préparais ces moments, le Seigneur m'avait dit de faire vraiment cette première partie que même au moment je vous dis la vérité, ça m'a un peu ennuyé quand je me disais bon, Seigneur, il y a beaucoup de français comme ça, c'est compliqué. Mais je devais faire ça pour que nous puissions comprendre. L'objectif de Dieu dans les amis, ce n'est pas que de nous donner l'information. Vous savez, le monde spirituel n'est pas seulement un monde d'information. Je donne un exemple quand je parle d'information, c'est comme si on rentre à la maison, il est 17h, il est 19h, c'est les infos à la télé. Ce qui s'est passé c'est que lorsqu'on est assis en train de suivre les infos, nous suivons les infos, n'est-ce pas ? On suit les infos, là-bas il y a eu ça, de l'autre côté, on a nommé un tel. Maintenant regardez, c'est qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a de difficile avec les infos que nous suivons à la télé. Nous suivons des choses que nous ne pouvons pas changer. Nous sommes juste comme des témoins de ce qui se passe, des décisions qui se sont prises, personne ne peut changer. C'est même ça qu'on appelle information. Mais le but de la spiritualité chrétienne, ce n'est pas que de nous donner des informations. C'est de nous faire participer à ces informations. C'est de nous faire une seule chair avec ces informations. Ce n'est pas que de choses, par exemple, je peux venir ici, je pouvais donner beaucoup de textes, je vous dis que là-bas aussi on parle, l'objectif n'est pas de vous faire comprendre que dans l'autre verset, là-bas aussi on parlait des dents. Si vous voulez aussi voir les dents, vous voyez aussi dans l'Ancien Testament, l'objectif n'est pas de vous citer ces choses. L'objectif ici pour moi n'est pas de vous dire que vous voyez la prophétie comme Elie avait dit et puis comme Jésus avait dit ou les livres des prophètes, ça ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu quand nous lisons la Bible c'est que nous puissions vivre la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un si tu jusqu'aujourd'hui, quel que soit le temps de ta conversion, tu ne vis pas encore la Bible, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et mon objectif aujourd'hui c'est de te prendre, de t'emmener, de te faire un petit voyage dans les Écritures, de comprendre l'information et de passer à l'étape de la pratique. Dis à ton voisin la pratique. Je disais tout à l'heure qu'on va prophétiser nous tous. Donc si vous étiez en train de penser que je vais faire ça seul, vous vous trompez. Amen, amen. Il y a des autres qui disent « Maman, y'a l'autre. » Qu'est-ce que tu dis ? Tu seras très étonné que tu vas donner des détails incroyables ici. Bon, je préviens. Je préviens. En début, vous avez quelqu'un ici qui s'appelle au nom de Siloé. Siloé Amazi quelque chose. Amazi. La personne est là. Il est au Rwanda. Ah oui, il doit vraiment être au Rwanda. Parce qu'il y a comme une activité au Rwanda. Il est comme en train de préparer une activité au Rwanda. Come on ! Au Rwanda, je... C'est quelque chose que je cherchais hier. Au Rwanda, je suis en train de voir un nom comme Bachar, Bachar quelque chose. Oui, Benjamin Bachar. Bachar. C'est là-bas que vous disiez ? Non, c'est une personne. Benjamin, c'est son personne. Oui, oui, oui. Je sais. En fait, dans mon esprit, je vois quelqu'un qui est... Je le voyais ici. Mais je vois la personne comme là-bas et faire comme une activité. Et je voyais le nom que j'ai cité, Bachar, Glar, quelque chose comme ça. Et je voyais ces noms être une bénédiction pour Siloé. Je voyais ces noms être dites à Siloé que la personne là est une réelle bénédiction pour la saison dans laquelle il va entrer. s'il est né le 3 septembre. Il est né le 3 septembre. Les 3, quelque chose, j'ai vu. Mais il est né en septembre. Vérifiez. Là, je viens de le voir maintenant. Il est né le 3 septembre, non ? Voilà. C'est clair. C'est très clair. C'est très clair. OK. On va prendre nos bibles, on va lire un texte. J'étais juste en train de vérifier si la fréquence de la salle était bonne. Et j'ai l'impression que c'est très bien. Allez. Allez. La salle est saturée. On va lire Joël le chapitre 2, le verset 28. C'est un prédicateur, Siloë ? Il prêche aussi. Il prêche aussi. Et après, c'est un designer. Un designer. C'est quelqu'un d'intelligent. Oui, il est graphiste. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. Il a un frère qui s'appelle Christophe. Oui. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. OK. Joël chapitre 2, le verset... Le verset 28, c'est un texte que nous connaissons très bien. Joël 2, le verset 28. La Bible dit ceci. Après cela, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Amen. 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 Voilà. Je pense que c'est ici que ma prédication commence. Allez, l'avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de parler de dons spirituels. Nous sommes en train de parler des dons. Je salue la présence de mon frère ami qui vient d'arriver, le prophète Loïc. Je pensais qu'il n'allait même pas arriver. Il est arrivé finalement. J'étais en train de dire que l'objectif de parler de dons ici, je suis venu. Ma prédication à moi, mon travail, le travail. Relance s'il te plaît. Permettez-moi de travailler avec quelqu'un qui va rapidement m'aider aussi. Mon objectif ici était l'une des missions qu'on a données ici par l'homme de Dieu. Cèdre, lorsqu'on parlait de ces temps, lorsqu'on discutait sur le travail que je suis censé faire ici. Mon travail n'est pas de vous faire un extrosaire. Tout à l'heure, j'ai donné un nom et tout ça comme ça. Mon autre travail, ce n'est pas ça. Mon travail, c'est de nous prendre, nous tous, et de nous emmener dans la pratique de l'homme. Mon travail, c'est de nous faire comprendre que ce que nous pensons que ça se trouve chez les autres, en réalité, ces plans-là, en réalité, ces plans-là, c'est pour nous. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, on est en train de nous montrer le plan de Dieu. Quelqu'un dit, après moi, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Mais la pauvre nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, ce n'est pas un plan qui sera exécuté. C'est un plan qui a déjà été exécuté. Je ne suis pas en train de vous parler des choses qui vont arriver. Je vous parle de quelque chose qui est déjà arrivé, mais on ne sait pas. C'est un peu comme si on est ici, je ne connais pas le nom du quartier, mais il y a une banque non loin ici, et puis, les gens qui travaillent à la banque, ouvrent les portes, ils disent que c'est lui qui a besoin de prendre l'argent, qu'il vienne prendre autant il veut. Maintenant, regardez la difficulté. Nous, on est ici. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais imaginez peut-être qu'il y a un frère qui était de l'autre côté, il est entré, il a pris, et puis il s'est dit, ah, il prend rapidement une moto, il vient, il nous donne l'information. Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis même sûr qu'on va arrêter la communication. On va déposer le micro, on va courir, on va oublier qu'il y a des véhicules, on va d'abord courir, on va faire confiance à nos pieds. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'information. Moi, que vous voyez ici, les hommes de Dieu qui sont ici présents, le Seigneur nous a juste fait la grâce de vous précéder dans quelque chose. Nous ne sommes pas plus grands, nous avons juste précédé. Et là, je suis juste venu vous donner une information qui est de l'autre côté, là-bas, on donne déjà des choses. Et la plus grande, la nouvelle la plus grande, la bonne nouvelle la plus grande, c'est que c'est lui qui donne ces dons-là. Il est là. Il était même là avant que nous puissions commencer les cultes. Frère César, il y a une mentalité avec laquelle je combat. Je combat cette histoire, on a dit ça, c'est de voir des personnes venir au culte avec les problèmes. Venir au culte avec les pleurs. Pendant qu'on dit saluer, ici on s'est saluée. Pendant qu'on dit sourire, sourire, conne, nier sans cri. Mais au plus profond de ton cœur, tu pleures. Et le culte finit, tu rentres. Et dimanche prochain, tu reviens encore. Mais pendant ces temps, quand tu pries dans ta chambre, tu dis que Dieu, pourquoi tu ne me visites pas? Non, c'est toi qui ne te visites pas, toi-même. On nous parle d'une femme dans la Bible. Cette femme avait pour habitude de venir dans les temples. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, bon, venir dans les temples ne change pas la situation. Mais il y a une forme de prière dans les temples qui peut changer la situation. Et j'aime ce que Paul dit dans Ephésiens. Il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Parce que la prière, il y a des sortes. Tout à l'heure, j'ai dit que nous allons prophétiser nous tous ensemble. Mais avant ça, on va faire une sorte de prière. On va pratiquer ça. Ça va rendre quelque chose très accessible ici et puis on va nous tous entrer. Je vais redire à quelqu'un, j'ai t'interdit de sortir des cellules avec ton problème. J'ai t'interdit de sortir des cellules avec ta maladie. Il n'existe pas de problème sur terre sans solution. Tu veux me parler de quoi? Du péché? Jésus a déjà réglé ses problèmes il y a trop longtemps. C'est ça le problème. Nous nous battons avec quelque chose que quelqu'un a déjà gagné. Et puis tu dis, je n'arrive pas, tu pleures, tu es sincère. Mais dans l'ignorance. Tes larmes sont très sincères. Mais dans l'ignorance. Tu pleures pour quelque chose que quelqu'un a déjà résolu. Les amis, quand je parle de dons ici, mon objectif, c'est vraiment ça de nous faire comprendre qu'il y a des choses qui nous ont déjà été données. J'ai parlé des dons en termes bibliquement parlant, des dons spirituels, mais je me suis beaucoup plus attéré sur cette expression. Les dons. L'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, Dieu a rendu des choses accessibles. Mais nous n'arrivons pas à y accéder. Pourquoi? Parce que un, nous n'avons pas l'information. Et deux, pour ceux qui ont l'information, pensent que ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Ils pensent que non, quand on va dire que huit heures du temps dans la présence de Dieu, on va dire, ah c'est que si c'est huit heures, c'est que l'oncle de Dieu va lui-même prendre quatre heures, il va nous conduire. Et puis, moi j'ai peut-être mon quantité. Non, quand on dit huit heures, Judas se dit, c'est que c'est moi qui va faire huit heures. Je vais conduire les gens pendant huit heures. Quand on dit qu'on va faire une activité là et qu'il faut que non, qu'on puisse acheter, qu'on puisse donner les 100 dollars, toi tu commences à regarder. Non, ce n'est pas lui qui va donner, c'est toi qui va donner. Yes, c'est arrivé. Parce que nous avons reçu. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas quand on était enfant. Ah, les codibles, on doit changer les... M'a dit les codibles, on doit changer. On nous disait quelque chose, il y avait une chanson qui s'est chantée à les codibles. Cette chanson disait comme si quand tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Et on a conduit on donne à Dieu pour qu'il puisse nous donner. Mais je suis venu officiellement casser ça. On ne donne pas à Dieu pour qu'il puisse nous donner. On donne à Dieu parce qu'il nous a déjà donné ça. Si il ne t'avait pas donné, tu n'avais pas à voir. Si tu y as, c'est que c'est lui qui t'a donné. Donc tu ne le donnes pas pour qu'il te donne. Il te donne parce que il t'avait déjà... Tu ne le donnes parce qu'il t'avait déjà donné. Et nous fonctionnons comme ça. Il y a des choses avec un ami, on était en train de visiter avec des petites forteresses qu'il y avait comme ça qui nous ont empêché d'accéder. Les amis, quand on parle de la prophétie, on ne parle pas qu'au prophète. Il y a une très grande différence entre le ministère du prophète, le ministère prophétique et le don de la prophétie. Si tu n'es pas qualifié, si tu n'es pas ministre prophète, c'est que tu es prophète d'homme. Si tu n'as pas l'appel prophétique en tant que dans le ministère, certainement tu as le don de la prophétie. Maintenant, regarde ce qui se passe. Nous, quand on voit des gens faire des choses aux personnes, même pas le diable, tu te disqualifies toi-même. Il y a même des gens ici, pendant que je suis en train de parler, ils ont dit, ah, comment c'est que j'avais fait hier ? Moi, je vais prophétiser. J'ai été mis ici que les problèmes du péché, on a déjà réglé ça il y a longtemps. Ce n'est plus notre problème. Si le diable vient avec les péchés, c'est un peu comme si j'entrais dans un restaurant, je mange, je mange, je mange, je mange. Et puis on vient, paye. Pendant qu'il me dit paye, moi je continue de demander. Il me dit, mais messieurs, paye. Je ne rentre là-bas. Et quand il regarde là-bas, il voit pour la croix. J'ai dit, on a déjà payé là-bas. On a déjà tout payé. Donc moi, je peux manger. Suis-je en train de demander à quelqu'un de péché ? Non, je ne suis pas en train de dire ça parce qu'en réalité, le péché te met dans un rétard. Le péché pour circouper dans l'esprit et tu es dans un rétard. Maintenant, on parle de non. Vous savez, il y a quelque chose que le diable utilise fréquemment, surtout au milieu de jeunes, ça s'appelle la culpabilité. Tout le monde est en train d'avancer. Toi, tu t'es dit seulement, ah, moi, l'un des textes de la Bible qui m'étonnera toujours. Ce texte dit, c'est si, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. La différence qu'il y a entre ces chiens et ces lions, il y en a plein. Les lions sont de très, très loin plus forts que les chiens. Les lions sont de très, très loin plus glorieux que les chiens. Quand tu vois le lion, même s'il fait peur, mais il a quelque chose que le chien n'a pas. Mais la Bible dit qu'on préfère un chien vilain, un chien qui n'a pas de gloire, un chien qui est bizarre, mais qu'il soit seulement vivant. Mais que tu sois lion, que tu sois mort. Mais bien aimé, je voudrais vous dire la vérité, si tu es ici et que tu as la capacité de m'entendre et de voir, ça veut dire que quelque chose peut se passer. Ça veut dire que pendant que nous avons des grands projets ici avec Redness, nous pensons à des grandes choses. Ce n'est pas avec les gens qui vont venir de l'extérieur pour faire ça. L'église, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Quand on présente des grands projets, on va faire ça, les gens dans leur tête se disent, ah, c'est que l'homme de Dieu c'est pas du partenaire, c'est qu'ils vont venir. Non, c'est nous qui faisons ces choses. Moi et l'homme de Dieu, on faisait des activités comme on se disait, on peut parler, on parle, on se disait, on a fait une activité, on ne s'est fait. Là, c'était samedi, on s'est dit, on fait des activités. Comment on va faire? Dimanche, on prie. L'activité, c'est l'autre samedi. Et je ne vous dis pas les nombres de guérisons, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Dieu de la Bible, je l'ai expliqué ça. Les amis, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu d'égalité. Ne pense pas parce qu'il lui a donné un Dieu qu'il va donner à l'autre. La même chose. Non, ça, c'est pas Dieu. Un. Oh non. Non, mais. Ça, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'équité. Si tu es enfant, quel que soit l'amour que ton père a pour toi, quand tu étais enfant, si tu es un grand frère ou une grande soeur, tu te souviendras que quand papa rentre à la maison avec des choses, toi, malgré l'amour qu'il a pour toi, d'ailleurs, tu es les cadets, les chouchous, tu es tout ça, il ne va pas te donner les téléphones. C'est le nouveau téléphone qu'il a acheté, il va te donner aux grands frères. Mais on va te donner les biscuits. Mais vous deux, il vous aime. Maintenant, pourquoi lui, il a pris les biscuits? Lui, il a pris les téléphones, toi, tu as pris les biscuits. Parce que toi, tu n'as pas encore grandi. Le téléphone, ce n'est pas pour toi. Le téléphone, c'est pour celui qui a grandi. J'ai comme dit une parabole ici que je serai en train d'expliquer dans le temps qui est en train d'arriver. Le texte de Joël 2, 28 nous fait comprendre que Dieu avait un plan. Il avait un projet, il avait un souhait et son souhait, c'était que vers les derniers temps, que son esprit soit répandu sur tout le monde et que la conséquence qui allait suivre pendant que l'esprit serait répandu, il y aurait des gens qui allaient prophétiser, il y aurait des gens qui allaient commencer à avoir des visions, il y aurait une autre catégorie qui allait faire des changes. Mais la nouvelle ici, c'est un rappel, ce n'est même pas une nouvelle, c'est que depuis acte chapitre 2, cette prophétie a été déclenchée. Parce que le dernier jour, biblique en parlant, on commençait, les jours où l'esprit est descendu. Et maintenant, la question que je me dis que chacun réponde dans son cœur, là, 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 nous sommes avant acte 2 ou bien après acte 2. Qu'est-ce qui se passe que nous n'arrivons pas à manifester ce que Dieu attend de nous? Le temps me manquerait même d'entrer dans parler des ministères et tout ça, tout ça. Parce qu'au-delà de cinq ministères, quand la Bible parle de l'idée de aux uns a été donnée, ce n'est pas, il y a les cinq ministères, mais il y a aussi d'autres ministères qui font fonctionner les corps. Ma joie, c'était quand on m'a demandé de passer, si j'essaie de me renseigner, moi-même, je l'ai même demandé la page, je voulais voir et tout ça. Je me suis rendu compte que ce que j'ai vu, si j'ai vu ça nul pas, il n'y a pas. Vos cultes, j'ai vu ça nul pas. Même à Kinshasa, il n'y a pas. Je te demande à l'homme de Dédère, il n'y a pas. Vos formants n'écusent comme ça, il n'y en a pas. Même à Kinshasa, il y en a. Vous avez dit, tu as fait toutes les églises à Kinshasa, à Kinshasa, c'est petit comme ça, c'est qu'il se passe la banque, c'est qu'il n'y en a pas. Non, ça veut dire que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, mais ça ne vous disqualifie pas. C'est d'ailleurs vous qui nous permettez d'être dans l'université. Parce que je vous dis la vérité, il y a eu ces personnes qui ne vont pas venir parce qu'on est assis, on est calmés, on est en train de comme les moines et tout ça. Non, il y a des gens, même à l'extérieur, ils doivent entendre, eh, monte au épais là. Ils ont dit, eh, monte au coulain. Monte. Ils vont venir comme ça. Mais cela ne nous disqualifie pas d'avoir ce que la Bible appelle les dons. Les amis, il y a des choses, je peux me présenter en face d'un Chinois. Je vais essayer de parler les Chinois, je n'arrive pas. Je peux me présenter des fois un Indien. J'essaye comme ça, il n'arrive pas. Mais il y a ce que j'aime appeler les langages universels. Qu'ils soient Indiens, qu'ils soient Chinois, qu'ils soient Coréens. S'ils voient quelqu'un qui ne marche, c'est pas qu'il commence à marcher, il comprend. Tu n'as pas parlé, mais là, tu as parlé. Il n'a pas fait des efforts, on lui dit des traducteurs pour que je parle. Et puis non, il a compris que, bon, ça j'ai compris, j'ai compris de quoi il parle. Parce que le don, c'est que l'esprit m'a dit, les dons c'est l'expression, c'est un langage universel. Lorsque le don se manifeste, il y a comme, c'est comme si le Seigneur nous permettait à nous tous de parler le même langage. C'est comme si Dieu faisait en sorte que tu sois des Kinshasa, que tu sois des Kigali, que tu sois des Goma, que tu sois des Bukkavu. Mais lorsque les dons se manifestent, on comprend qu'on est tous en train de parler notre langage. Parce que j'ai oublié de dire ça, heureusement, le Saint-Esprit m'a rappelé, lorsque l'on parle aussi de dons, on ne parle qu'à une catégorie de personnes. Si on parle de dons, de l'esprit, ça veut dire que tu dois avoir l'esprit. Et avoir l'esprit, les amis, ce n'est pas que cette histoire de bouger des fois. Tu peux nous faire cette comédie pendant dix ans et puis rien ne se passe. J'ai grandi comme ça, j'étais à l'écolyme, homme de Dieu. J'ai grandi avec des grandes sœurs comme ça, l'écolyme que je voyais qui faisaient. J'étais à l'écolyme, j'ai eu mon baptême, baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Et avant de prophétiser, avant de prophétiser, sa cuisse là, il doit avoir un dessin de sa mère comme ça. Bah, bah, bah. Je dis, mais pauvre cuisse, tu fais mal. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut grandir. Les Saint-Esprit, les amis, ça c'est un souhait, je n'aurai pas le temps d'entrer parce que je peux faire un séminaire d'une année plus même pour parler que de la personne du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous demander, j'aimerais demander à Greatness de connaître la personne du Saint-Esprit. Quand nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, les dons n'auront pas de sens pour nous. Parce que c'est lui qui donne les dons. Mais si je dois encore rentrer en arrière, les Saint-Esprit de Dieu ne viennent que dans la vie des personnes qui ont Jésus. Et avoir Jésus, les amis, ce n'est pas être à l'écolyme depuis que tu étais enfant. c'est de même ne pas être le neveu du plus grand pasteur de la ville. Que moi, je suis son fils. Les trucs là des offrandes, là je sais. Je suis né dans l'église, ce n'est pas ça. Avoir Jésus, c'est un verbe qui se conjugue au temps présent personnellement. On peut crier ici, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on peut faire des spectacles, le monde, on peut même remplir les quartiers, ça devient notre seule église. Mais si nous n'avons pas Jésus, nous sommes en train de nous tromper. Je vais vous dire une fois ce qui va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Je pense que notre objectif d'ailleurs en tant que prédicateur, ce n'est pas de vous renvoyer en tant que bébé, c'est de vous faire grandir. Et pour faire grandir, on doit vous dire des choses dégravantes. Je me souviens quand nous interdisait un enfant de dire « Bah, 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 il faut le parler. Pourquoi ? Sinon tu l'as brouti. Il doit parler. Il sait que tu dois parler. Donc permettez-moi de parler. » Les amis, peut-être ici ce n'est pas encore arrivé. Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, leïc et l'homme de Dieu, comment tu savent de quoi je parle ? Nous, à Kinshasa, on a vu des gens avoir des grands résultats sans Dieu. Et que si tu n'as pas les civils, tu peux te dire que ça c'est Dieu. On a vu des gens avoir des résultats, mais Dieu n'est pas là-bas. Je ne suis pas en train de dire, moi je ne suis pas comme les gens qui pensent « Non, quand il y a la foule, il n'y a pas de... Dieu est dans la foule. » Mais nous avons aussi vu des gens atteindre des résultats sans Dieu. Donc pour vous dire qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire ici, si Jésus n'est pas là, on ne fait rien. La première étape, avant vraiment de parler des dents, on doit commencer par parler de Jésus. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que l'utilité de ces dents, c'est pour que l'on puisse au final voir que Jésus est Seigneur. Donc ça veut dire qu'on doit commencer par lui. une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Après ça, recevoir l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne va plus descendre d'ici elle. Bon, malheureusement, c'est une chanson que j'aime aussi beaucoup qu'on chante « Kita, ako kita te, po kita bandakala. » Il est déjà là. Donc ça veut dire qu'on doit juste le recevoir. Et c'est lui que lorsque tu le reçois qu'il te fait découvrir ce qu'il peut te donner. Parce qu'il n'y a pas que le fruit de l'esprit, il y a aussi les plans de l'esprit. Oh non, nous, nous, on aime la tempérance, nous, on aime la patience. Oui, c'est bien. Mais la patience n'attire pas les gens. Les gens ne vont pas voir ta patience. Mais si tu marches en cours de route comme ça, tu t'arrêtes, tu dis bonjour, tu salies quelqu'un par son nom, ça date des naissances, il va comprendre que c'est... Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis tu lui dis bon, la suite vient à Greatness, on va parler les samedis des dimanche prochaines. Nous, on est... Je me souviens encore à l'époque à l'UPN, nous, on faisait des séances comme ça. On prie, on prie, on prie, on finit, on dit bon, on sort. On vient, bonjour, Joël, ça va, ça va? Comment vous me connaissez? Ah non, c'est toi qui étudies à telle école, non? Non, oui, vous me dites, ah, mais comment ça? Non, 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 on prie, t'appelles derrière là-bas. Ah, t'as personne venu les emparer. T'inquiète et tout. Et puis, elle les dit, oh, mais c'est toi, le frère, mais... Je viens de me connaître comment je dois finir seulement parce que... Là, c'est maintenant trop d'informations. Je suis plus que convaincu alors que le Seigneur nous a envoyé encore ce thème en cette saison. Je suis plus que convaincu que le Seigneur ne veut plus que nous nous puissions... Le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer à prêcher seulement sur le nom. Le Seigneur veut que nous puissions organiser des réunions où l'on vient, on a un grand espace, on remet des groupes, des 5, 5, 5, 5, on fait quand même un ping-pong spirituel. Là, ça va nous aider. Vous voyez comment on est là? Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Mais on ne sait pas pourquoi parce qu'il est là et il ne s'est pas manifesté encore. Mais les gens ont des vrais problèmes. Les gens ont des vrais problèmes. Si j'aime toujours cette illustration des dessins animés qu'on lisait, nous, on aimait trop les BD. Vous savez, quand les gens lisent les BD, vous voyez les boules là qu'il y a la tête, là, en écrit. Imaginez que là, maintenant, que je fasse une prière avec l'onction de l'homme de 17, que Dieu puisse faire en sorte que tout ce qu'il y a dans ton cœur puisse apparaître comme une boule. Je suis sûr que les gens vont entrer sous les chaises. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a des problèmes. Mais nous n'arrivons pas à... Pourriez-vous lever, frère? Oui? Non? Devant. Un. Lévez-vous. Ça va? Pourquoi j'ai l'impression que vous avez déjà vu? Je le regarde, j'ai l'impression que je le connais. Pas physiquement, mais je te connais. J'ai vraiment l'impression que je le connais. Ok. On va vous mettre. Je vais arriver. J'aime ce que Dieu fait ici. Homme de Dieu, je commencerai aussi par vous dire ceci. Les gens me disaient qu'après ces cultes, après la saison dans laquelle nous sommes en train de travailler, que vous êtes en train d'essayer, il y a une saison où les gens seront étonnés de la catégorie des personnes qui vont sortir d'essayer. Les gens ont peut-être la connotation que vous êtes là, vous êtes danser, mais les gens seront très étonnés de voir quelqu'un faire des chistes, des chistes, des chistes ici et puis à la fin, à la porte là-bas, il dit tout ce qui venait de s'est passé chez eux à la maison. Parce que c'est cette... Vous savez, lorsque Dieu décide de confondre les sages, il utilise des choses bizarres. Il ne passe pas par des vestes et des cravats. Toutes fois, si quelqu'un de veste est venu dans notre réunion et va dire à ces jeunes-là, il crie trop. Mais imagine qu'il pense qu'on l'a dérangé. Et puis il finit en train d'arranger son véhicule pour se dire excusez papa, vous êtes d'ailleurs venu pour ça parce que vous venez de faire ça. Dieu va nous prendre au sérieux. Et le Seigneur est en train de me dire que nous sommes en train d'aller dans cette saison. Grève, nous sommes en train d'aller dans une saison où l'on va... Non, on n'a jamais associé ça mais je vois qu'on va associer ça. On dirait qu'ils ne sont pas comme nous mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. On ne se ressemble pas et leur quitte se... Mais quand tu arrives là, tu sens que... Mais le même Saint-Esprit que je sens dans ma chambre, on dirait qu'il est aussi ici. Parce que les hommes bien-aimés, les hommes juisent avec ce qu'ils voient. Oui. Oui. Je suis venu pour nous aider à... Non seulement comprendre mais à vivre pleinement dans les danses. Et une des phrases que la suite de Dieu m'a dit pendant que je préparais ce dessin, ça m'a fait guillard. On m'a dit, Steve, les jours que chaque croyant comprendra qu'il est lui-même un don avant de manifester les dents, ça va changer beaucoup de choses. Oui. Voyez même notre pays, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'un texte biblique dit que la terre souffre. La création est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la manifestation des fils. Le Congo est comme il est. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici qui ne se sont pas encore manifestés. Les chrétiens, nous sommes devenus observateurs. j'ai parlé avec un prophète qui m'a donné un témoignage qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, pendant qu'il était jeune, il ne connaissait pas encore les choses de la prophétie, mais lui connaissait la parole. Aujourd'hui, les prophètes pointus. Lui, il prêchait. Il prêchait, il évangélisait à l'école. On l'a présenté à un frère, il a dit, bon, on va l'évangéliser. Ils sont allés à deux, ils étaient en train d'évangéliser, tout ça, tout ça. Lui, il évangélisait, il évangélisait, il gagnait une personne, il s'est batté. Et puis, bon, c'était lui, il devait se reposer, c'était le tour de l'autre. L'autre frère, il a dit, bon, moi, je pense que je vais évangéliser à ces groupes des gens. Il a dit que non, tu sais, dans la technique de l'évangélisation, on n'évangélise pas en groupe. Il faut chercher les gens un par un. Il a dit, non, non, moi, je vais parler là-bas. Il a dit, ok. Le frère est arrivé, il a commencé à parler de Jésus, les gens s'est moqué de lui. Puis il a dit, tu vois, je t'avais dit, on évangélise pas au groupe des gens, il y a un esprit des groupes. Il a dit au frère qui était en train de faire des blagues, il a appelé le frère par son nom. Il a dit, Josué, pourquoi tu te moques de Dieu? Les frères étaient tombés à jeûne. Il lui a donné sa date. Il a donné le nom de ses parles, le nom de ses frères. Pendant que lui gagnait, 1,1,1, il a gagné 20 personnes avec une seule prédication. Quand il a fini, il a eu dans un autre groupe. L'homme de Dieu qui m'a dit, il a dit, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, bon, c'est que c'est moi qui ne connais pas la Bible. Je commençais à discuter avec lui et puis quelques temps après, il m'a invité chez lui à la chambre. Je suis allé dans la chambre de ce jeune frère, c'était mon ami. On était devenus amis. J'ai vu dans sa chambre des papiers, des papiers avec des dates, des noms, dans tous les murs de sa chambre. Il me dit, j'ai compris que ce jeune homme dirigeait le bon mot dans sa chambre. Il nous a dit quelque chose qui nous a fait froid. Il a dit, sur l'un de ces murs était écrit la date de la mort de Laurent Désiré. Il m'a manqué. Il m'a dit, ce monsieur va partir. Mais on en parlera plus tard. Après, il a dit, il lui a dit, mais comment tu es arrivé ? Il ne sait pas ce que j'ai découvert le Saint-Esprit. J'ai découvert ce qu'il a déposé en moi. Frère, il est plus que possible que la situation même de notre pays dans cette zone puisse être complètement changée parce que les gens qui sont dans et qui ont le don se manifestent. Il y a des choses que l'on peut arrêter. Il y a des choses qu'on peut arrêter. Tu te réveilles juste avec un rêve. Tu pars à la police, même anonyme, au commun. On dit qu'il n'y a pas que quelque chose va se passer vers 15h45 dans tel coin. On dit qu'il n'y aura pas bu au canail. Pourquoi ? Parce que le Dieu de la Bible est véritable. Tout à l'heure, on va faire un exercice. Moi, si je veux faire ça, et puis on va parler ensemble. Mais les préférences, je préférerais que chacun puisse aller chez quelqu'un qui ne connaît pas. Qui ne connaît vraiment pas. Ce n'est pas ton ami. ce n'est vraiment pas quelqu'un avec qui vous êtes proche pour nous faire voir juste que c'est vrai. C'est-à-dire que le Seigneur parle, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu parle. On va faire cet exercice. On va s'inquiéter par vous de deux, de deux, de deux, et on va prier. On va prier pendant dix minutes. Dix minutes. Et puis après, on va se prophétiser ici. C'est très possible. Ne vous inquiétez pas. Vous allez être étonné de ce que les gens ont dit. La prophétie est là. C'est juste là. Mais on n'utilise pas. Avant d'atterrir, je suis désormais d'atterrir, je voudrais parler de quelque chose que je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais parler de ça parce que c'est l'un des éléments qui facilitent la transfert de Dieu. Ceux qui m'ont suivi et qui espéraient que je puisse être structuré, je vous demande pardon. L'homme de Dieu m'avait dit parle avec le cœur que Dieu va te donner. C'est vraiment mon cœur qui est sorti comme ça. J'aimerais parler de la prière. Un des textes qui m'a révolutionné dans la prière, c'est un texte dit que Élie était un homme de la même nature. Quand on parle de la nature, ces mots sont en train de nous parler de toutes les ressemblances possibles que nous avons avec Élie. Mais la Bible dit qu'il a prié avec insistance et le feu est descendu. Et quand vous rentrez dans l'histoire des liens en question, si vous lisez la prière qu'il a faite, je ne sais pas pourquoi la Bible dit qu'il a insistance, mais quand vous lisez la prière qu'il a faite, vous allez vous rendre compte que cette prière n'a pas fait une minute. C'est un peu comme les grands combats qu'on a regardés hier. Quelqu'un est tombé 40 mois de 10 secondes. Même pas une minute. Ce n'est pas un fait spirituel. Vous savez, ici on dit qu'on va jeter le feu. Tout le monde sera content. Tu seras content pour un feu que tu ne vois même pas. Envoie le feu. On envoie le feu. On envoie le feu chez les pauvres oncles et les pauvres tâtes. Mais on nous parle d'un homme qui a prié qui est comme nous. On ne parle pas d'un feu spirituel. On parle d'un feu qui est descendu et les yeux des gens voient. Si j'explique, qui peut faire une prière ce qui est le feu de descendre ? Les gens vont démissionner. On dit, eh, mon tour, ah, mon appétit n'a. Non, c'est ça le blocage qu'il y a de notre esprit. Comment notre Dieu peut être plus puissant dans le passé que dans le présent ? Comment le Dieu que nous avons décidé de donner toute notre vie, tout ce qu'il y a de grand, c'est dans le passé ? C'est un peu comme si, regardez ce qui se passe. Vous savez, cette mentalité crée quelque chose. C'est un peu comme si je prenais un très grand aimant, je mettais derrière moi. Et je prenais un petit bout de métal, je mettais ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas l'aimant qui va avancer, c'est le métal qui va reculer. Quand notre espérance de Dieu s'étouffe dans le passé, on est perdus. Quand on a toute puissance de Dieu, nous l'avons condamné dans le passé. Rien ne va se passer maintenant. On doit croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a fait hier, d'ailleurs. C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est ce qu'il va faire demain. Ah, on a tout dit. C'est Dieu là que moi je crois. Je suis fatigué que nous puissions venir dans des réunions ou qu'on finit la réunion. Quelqu'un vient te voir là-hors-point. Homme de Dieu, priez pour moi, je suis malade. Mais on était là où la piscine était en train de bouger. Pourquoi tu n'as pas sauté? Donc Dieu est vraiment là, 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 il est là. Vous savez, je pense qu'ici je peux dire ça. Si j'étais dans une autre église ou dans un autre ministère, je pouvais m'empêcher d'exercer. Ici, je peux dire ça. Avec la folie que j'ai vue ici. Je ne pense pas que vous avez interdit que quelqu'un quitte là-bas, vienne ici pour que tu prie pour lui. On est devenu une liturgie. Pas parce que l'église a placé la liturgie. Nous-mêmes, on s'est placé la liturgie dans la tête. On nous parle d'une femme. Il a vu Jésus passer. Son miracle n'était pas programmé. Elle-même, elle s'est dit, bon, soit je le laisse passer, soit je le tiens et on parle aussi de moi. La Bible dit que cette femme a touché Jésus sans que Jésus ne s'est rendu compte. Mais Jésus s'est rendu compte qu'une puissance est sortie. J'aime toujours dire à quelqu'un, si Jésus ne te touche pas, toi, touche-le. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que quelqu'un puisse décider que ce culte d'aujourd'hui, ça ne sera pas un culte de plus. Ça sera un culte qui va lui apporter un plus pour toute la vie. Il faut que nos situations changent. Et le Seigneur nous a montré l'un des moyens de verbaliser sa puissance et par les dents. Est-ce qu'on peut s'élever? est-ce qu'on peut s'élever? est-ce qu'on peut s'élever? s'élever? S'élever